... Dans cette vallée isolée du Vercors, en France, l'électricité est locale. Un micro-réseau basé sur les énergies renouvelables distribue de l'électricité à 38 familles. Le foyer de David Vieux en bénéficie. Les panneaux solaires sur sa ferme font partie d'Alp Grids, un projet européen qui vise à améliorer l'autonomie énergétique des zones alpines isolées. David est fier d'appartenir à l'Association communale de production d'électricité verte, car l'énergie en circuit court lui permet à la fois d'éviter des hausses brutales sur sa facture, mais aussi d'avoir une stabilité dans la distribution de l'électricité. Avec le réseau normal, ça nous est arrivé, oui, quelquefois, d'avoir des problèmes d'approvisionnement d'électricité. Et donc, en anticipant la production locale, on pourra envisager de plus avoir de coupures à l'avenir. Alp Grids soutient sept projets pilotes de boucle locale d'énergie dans les zones alpines de cinq pays de l'Union européenne. Le coût total du projet est d'1,88 million d'euros, dont 1,59 provient de la politique de cohésion européenne. Et 12 partenaires y participent. Dans certains de ces pays, les projets pilotes fonctionnent de manière autonome, sans connexion au réseau général. En France, la législation ne prévoit pas cette option. Ici, la Compagnie nationale du Rhône, partenaire du projet, se charge d'établir le meilleur ratio entre production, équilibre économique et articulation entre le réseau local et le général. L'autoconsommation collective d'énergie, ça consiste par le rassemblement de citoyens à la mise en commun de production d'énergie qui est située localement. On ne veut pas faire un petit village gaulois isolé, mais c'est une façon d'avoir de l'énergie locale qui peut éventuellement soulager le réseau aussi et apporter des solutions aux problématiques que peuvent avoir le réseau. L'aventure a commencé grâce aux maires de trois communes férues d'énergie verte en zone rurale qui ont créé l'association communale et qui se sont joints à Alpgrids, six villages de la vallée en bénéficient. Ils veulent désormais équiper d'autres zones en panneau solaire, notamment le toit de cet ancien monastère du XIIe siècle. L'objectif, c'est justement d'élaborer d'autres sites de production pour qu'on atteigne à peu près environ 350 nouveaux abonnés. Ça représente le bassin de vie qui est de 750 habitants sur l'ensemble des six communes. Alpgrids étudie la possibilité de reproduire ce modèle dans d'autres régions d'Europe. Sous-titrage ST' 501